La stratégie de la ferme à la fourchette La stratégie de la ferme à la fourchette, c'est une stratégie du pacte vert qui vise à essayer de, sur fond de cirque plus court, revisiter les pratiques agricoles. Pratiques agricoles qui devront, à l'horizon 2030, réduire de 50% leur utilisation de pesticides, de 20% leur utilisation d'engrais de synthèse, et devront engager 25% des surfaces agricoles en agriculture biologique, toujours à l'horizon 2030. Donc on voit bien qu'on est sur une logique où on veut changer en profondeur les pratiques agricoles qu'on connaît depuis 60 ans maintenant. Dans la stratégie Farm to Fork, il y a la révision du texte législatif d'ici 2023 pour intégrer justement le bien-être animal. Alors quand je parle du bien-être animal, c'est la fin de l'élevage en cage d'ici 2027. Et puis en ce qui concerne le transport des animaux, nous on veut arrêter l'exportation des animaux vivants hors Union européenne, avoir une durée de transport maximum de 8 heures pour les animaux sur tout type de transport, mais 4 heures maximum sur les volailles et les lapins. Et puis arrêter le transport des animaux non sevrés, en gros mettre fin à l'élevage industriel. Sur le texte original, la Commission européenne avait un peu oublié la pêche. Donc on a travaillé justement sur le volet pêche, à intégrer le volet pêche. Au lieu d'avoir que la ferme à la fourchette, aujourd'hui on a la ferme à la fourchette et la mer à l'assiette, où on intègre justement le respect de la politique commune des pêches. En termes de gestion durable des pêches, arrêter la pêche illégale, aller vers une pêche beaucoup plus durable, arrêter la surpêche, et faire en sorte d'avoir des quotas plus importants pour la petite pêche, la pêche artisanale, la pêche côtière, sur les pêcheurs qui pêchent avec des critères environnementaux, socio-économiques, qui préservent l'environnement. Le mois prochain, on va voter la PAC, la politique agricole commune, pour les sept prochaines années. Et ce qu'on peut regretter, c'est que juste un mois après le vote de la stratégie de la ferme à la fourchette, on va voter une PAC qui ne sera pas l'outil d'atteinte de ses objectifs. Sous-titrage ST' 501